bon bienvenue dans un autre épisode la gardien family donc aujourd'hui alexandra du boulot benjamin est en repos faire repos entre guillemets parce qu'aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire nous on va aller te prendre des vêtements parce que tu appuies un tas de vêtements tu toines avec 5 pyjamas il n'y a plus il n'y a plus assez des bavoie parce que bavoie aussi il n'a pas assez n'a jamais assez les bonnets aussi parce que vu la température qui fait ce matin les petits bonnets qu'elle a là on met sur son front c'est trop serré ça lui fait des petites marques on dirait elle a une couronne sur le front ce je viens là ce matin je me suis réveillée et les deux dormaient encore j'arrive dans la cuisine il fait glace ciel je me dis ben je regarde la température moins 5 on démarre la semaine avec moins 5 et ben on peut que ça peut que remonter une fois que tu es en bas tu peux remonter nous on a fait la grasse mat aujourd'hui on s'est réveillé il était 9 heures donc on va aller se changer bon c'est bon on est parti on va aller dans le magasin chercher des vêtements des gigoteuses et tout parce que là ben rentre plus dans ses gigoteuses le soir à les gêner même des combis pilotes parce que je parlais et des serrés on l'a mis en tin ou nos mais bon je suis arrivé je me suis garé regardez moi ces petits bolides on est là donc je retrouve après ce que là il fait frais dehors et on va rentrer vite allez 3 heures après ce que j'ai mis trois plombs pour choisir des vêtements et tout j'étais là mais ça c'est joli ça oh mais non on préfère ça en fait elle elle a dormi pendant une partie du shopping après s'est réveillé mais elle était tranquille et regarder autour d'elle j'ai pu essayer deux trois petits bonnets malgré il ya la taille du périmètre crânien enfin j'essaie toujours moi parce que je sais pas si ça va être trop petit donc on a essayé et puis j'ai fait j'ai fait un choix il a fallu faire un choix de toute façon donc on a pris on a fini nos courses donc un gros sac derrière là donc c'était bien ce petit shopping 1 c'était bien le petit shopping avec papa maintenant on va retrouver maman 1 on va aller prendre notre biberon parce que c'est bientôt l'heure notre route dans un instant allez tous de retour dans la chambre de jade je suis là avec la maman donc on est rentré on a mangé toi tu avais fini tu étais en pause déjeuner donc tu as pu faire un manger ouais j'ai pris ma pause déjeuner parce que en vrai donc je vais je donne des cours et en même temps quand j'en donne pas j'avance sur des projets et du coup ce midi j'ai avancé sur mon projet puis après je me dis attends ils m'ont pas tard d'arriver moi faut que je mange parce qu'après j'enchaîne puis aller me préparer parce que moi dans pas longtemps faut que j'aille j'ai rendez-vous avec maman on a mangé moi j'ai j'ai donné le petit pot carotte pour jade ensuite j'ai mangé ensuite on a tendu un petit peu pour le temps qu'elle digère et après après ils sont mis bons et donc là on se retrouve pour voir ce qu'on a un peu acheté pour bébé il y avait un tas de monde chez kabi c'est incroyable on a trouvé pas mal de trucs je fais porte-manteau fallait fallait trouver plein de trucs en six mois donc on a acheté des petits pyjama donc ça c'était dans le rayon garçon mais on s'en fout c'est c'est quoi c'est marini à les jeunes et qui différencie garçon au fil dans le temps un petit body de noël c'est un petit rennes dessus et petit collant parce qu'on n'avait pas de collant et on a des petites robes mais on peut pas mettre en hiver parce que sinon c'était de ces deux petites baguettes la léa cette gamme là on a dû l'avoir en un mois en trois mois de base parce qu'ils ne coûtent pas cher et ils sont bien et les pratiques mon truc préféré c'est une petite combinaison licorne oh là là on adore et on avait besoin et après ouais on avait besoin d'une gigoteuse plus grande parce que ben là dans la 0 à 6 mois ses petits pieds il est au fond donc le soir quand nous dors on n'entend nous on finit pas à nous et on est tranquille nous on dit bah il dort les bras nous on peut dormir sur nos deux oreilles et là on n'entend bon bon en fait elle dit ses pieds ils gênent à elle donc elle y lève les pieds et elle y batte sur le petit côte de dos à côté de notre lit donc du coup ben nous on nous sent sur le lit il fait boum ben oui mais bon malgré ça malgré ça même si nous ça dérange entre guillemets c'est plutôt pour son confort aussi à elle ouais là moi j'ai un rendez vous avec ma sage femme yes il faut mis ça dépose à elle donc nous ça sortit après quand nous rentre elle reprend des cours de soutien avec des élèves et moi je sais pas on verra bien donc voilà on fait comme ça et puis bah non tout à l'heure yo de retour après un rendez vous un instant course un instant biberon un instant boulot donc là moi je viens enfin de finir ma journée de taf jade vient de finir son biberon tu dis coucou j'ai les yeux explosés c'est ça de travailler sur l'ordinateur maman est éclatée ouais non mais là en ce moment enfin je veux juste me reposer mais bon c'est comme ça c'est la vie hein j'ai parti acheter du lait pour jade de l'eau je voulais acheter des typos artichauts mais apparemment artichauts ça n'existe pas j'avais plus trop de typos non plus et j'ai pris le vis les gars j'ai acheté du vis tu veux la montrer c'est quoi le vis j'ai l'impression d'avoir le corps d'une mamie on a acheté le vis donc il y a un calendrier de l'avant ici et un autre calendrier de l'avant là donc c'est quoi il y en a un pour toi un pour moi ben oui faut que tu choisis lequel tu veux ah bah moi je sais déjà tu veux le calendrier ah bah oui ensuite oh d'accord t'as acheté beaucoup de vis en fait oui c'est pour le tiroir du vis et du café c'est toute notre vie le café vive le café sans ça actuellement je sais pas dans quel état je serai ça ça va t'as dormi aujourd'hui oui belle ville en forme je vais m'occuper de jade benjamin va faire qu'est ce qu'il a tu aimes pas ce tissu il est vilain depuis ce matin commence j'ai une tête on dirige je suis flou loin donc bah c'est tout c'est la tête de la vraie vie je si je pouvais me diviser en quatre ça serait top mais c'est pas possible sur ce bonne soirée et hello hello comment il est comment il est on se retrouve on est quel jour doudou on est mardi on est mardi on a pas filmé de la journée pourquoi chérie pourquoi chérie parce que ben moi j'ai travaillé aujourd'hui ce matin jusqu'à l'heure là je viens de rentrer à peu près 15 minutes et alexandra travaille aussi toute la journée ma vie je peux demande benjamin et ce matin bah pareil là je sais même pas comment je peux tenir encore c'est pas t'en là en graines les dix comprennent les affaires trois égros en bas ils gossent pas la même langue que ben là quoi il y a des gens qui sont motivés ben franchement c'est irrespectueux envers ceux qui ont travaillé moi quand j'étais jeune on m'a dit prends la porte si vous voulez pas être là prenez vos affaires et sortez ben elle nous a autorisé ben je suis sorti non mais le pire c'est que reproduisez pas ça chez vous benjamin avec un cours d'anglais à côté de moi mon cours d'espagnol et à un moment où je suis pris la fenêtre comme ça et je vois benjamin qui parle avec mon petit acolyte de l'époque et là je fais ben j'étais un petit gars qui était au fond de la classe tu vois le petit gars qui est au fond de la classe qui jette des bouts de gomme sur les gens ben je faisais partie de Benjamin c'est ce qu'on appelle un intelligent qui joue au con un con peut pas jouer à l'intelligent mais un intelligent peut jouer au con ben des fois mais t'es un peu con aussi oui 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 c'était les anecdotes du lycée je pense que demain vu que tu rebosses aussi et tout je parlerai peut-être un petit peu de tout ça c'est vrai que même moi là la reprise du taf et tout c'est enfin c'est compliqué parce que dans un sens j'ai envie qu'on s'investisse et tout dans ça mais ben avec le travail que j'ai c'est très compliqué parce que ben les horaires ben c'est du c'est du 10h 19h30 et là en plus des fois c'est 20h et 20h vu qu'il y a la situation sanitaire ben ils ont ils ont décalé les horaires donc on est plus sur du 10h 20h là en plus pour le black friday genre les magasins ils sont à 21h donc ça va faire du 10h 21h donc c'est compliqué à gérer le timing les vlogs et tout ça donc ça me fait un peu chier de pas pouvoir m'investir plus dans la journée que je voudrais que ce soit dans youtube que ce soit dans insta dans tik tok pour faire du contenu et tout et puis moi le truc c'est que je me rajoute 36 000 taf partout qu'ils sont pas forcément payés parce que quand tu as une âme créative comme ça ben je suis sur tous les fronts mais demain ça sera plus tranquille donc je vais vous parler peut-être ouais plus posément voilà de tout ça de ce qu'il y a dans ma tête à l'heure actuelle quand on a décidé de faire cette aventure là c'était pour être nous même c'était pour être sans filtre je pense que depuis qu'on a vlogué j'ai dû avoir deux fois ma tête arrangée moi qui ai j'ai le même chignon depuis deux jours imagine pas les noeuds ça tu l'as refait entre temps ouais mais j'ai pas passé la brosse dedans la brosse se répé à vue en fait alors tu es hashtag cheveux en poc les gars spammer dans les commentaires hashtag cheveux en poc nous retrouve tout à l'heure après que moi m'a parti baigné et que elle a parti baigné allez go hey comment il est bienvenue dans une nouvelle journée ouais nouvelle journée mercredi 2 décembre bon hier soir on a fait un petit vote j'avais mis dans le vote genre qui est pour que je vole son chocolat du 1er décembre en calendrier de l'avant et qui dit à moi au keep mon qui vous avez été plus à dire qu'ils veulent mon petit chocolat mais j'ai pas fait j'ai pas fait je suis pas aussi aussi vicieux que ça alors du coup hier soir ben vous avez vu on a un peu tout fait tout rangé etc et on est parti dormir en vrai ouais tu n'as dormi toi ça on a dormi il était quoi il était 22h en même temps on a regardé un petit reportage animalier sur netflix la meilleure chose pour dormir les gars j'étais une minute et oui j'entends le monsieur faire notre planète j'avais besoin de dormir bon ce matin réveil à 6h puis Ninou a couché tôt aussi tu as dormi tôt aussi toi hein regardez là là nous posez un instant regarde les chaussettes où ça va finir qu'est ce que tu as à dire pour ta défense qu'est ce que tu as à dire pour ta défense ah bah oui aïe 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 ah bah si il y a une différence quoi il y a une différence comparé à hier ah oui aussi vous avez remarqué la longueur des cheveux il y a ce soir elle a craqué elle a fait chérie prends un ciseau coupe moi mes cheveux là parce que parce que déjà avec la grossesse elle pète tellement de cheveux mais comme tu dis elle t'as là hein t'as oui en fait vu que mes cheveux ils tombent et que la longueur enfin c'était long du coup les cheveux qui tombaient maillés avec les pointes d'en bas et le truc c'est que là quand Benjamin a repris le boulot j'ai enchaîné 4 jours entre le boulot jade la maison j'ai pas du tout pris soin de moi je baignais c'est tout je baignais je brossais mes dents c'est tout c'était mon seul truc d'hygiène et en fait ça faisait 4 peut-être un peu plus que 4 jours j'avais pas lavé mes cheveux mes cheveux étaient attachés en chignon j'avais des nœuds dans des nœuds qui étaient dans des nœuds c'est à dire que même avec toute la volonté du monde je me suis dit t'es pas possible c'est juste pas possible et puis de toute façon j'ai toujours eu les cheveux courts toujours là c'est juste que ça fait plus d'un an que j'avais pas coupé mes cheveux en même temps je passe ma vie les cheveux attachés et donc du coup j'ai ramené un ciseau elle a attaché ses cheveux comme ça dessous et j'ai fait coupe 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 c'est ça ben ça va ben de coiffure les gars si j'ai besoin de coiffure ben là moi si on peut le montage on va rajouter la photo des cheveux juste ici mais après c'était plus de les cheveux que j'appelle cheveux la paille oui c'était il y avait plus il y avait plus de but à avoir ça je m'étais voilà ce qui s'est passé hier soir c'était le le craquage du soir voilà programme d'aujourd'hui c'est ben moi je travaille 11h30 jusqu'à 19h30 donc euh la journée se passera avec euh madame on prendra un petit temps dans l'après-midi si ça va avec jade moi je dois là aujourd'hui je bosse pour nos projets je dois recréer je vais redessiner des gifs pour insta j'ai eu d'autres idées que j'ai envie de développer j'ai des posts là à faire j'ai peut-être essayé de prendre des photos aussi ouais désolé je baille ça va être un vlog où en fait limite le titre c'est Alex est fatigué combien de fois Alex baille dans ce vlog on va mettre le nombre de fois où tu dis je suis fatigué un peu qu'il compte ouais et je pense j'ai des trucs après le truc c'est pas ça c'est que je l'ai fait je dois ensuite débriefer avec monsieur donc faudra que je t'attends que tu rentres pour que tu valides pour que j'envoie les trucs qu'ils soient validés pour que ce soit disponible sur instagram alors que moi je lui dis oui de toute façon je valide donc je sais même pas pourquoi il me demande parce que je valide je valide de base tu es validé de base du coup aussi que j'arrive à tourner un jour le room tour de la chambre de jeunes ouais moi je vais partir et puis euh dans notre room 24 hours later Coucou bébé t'es réveillé coucou toi t'es content hein t'es content de t'es réveillé allez on y va let's go yo comment il est bon on se retrouve dans notre salle de bain vous savez pourquoi vous vu notre salle de bain on m'y monte il monte pas en bas parce que c'est le bordel bon là Alexandra elle est en train de travailler euh moi aujourd'hui euh je travaille aussi donc à 10h là il est il doit être 9h30 un truc comme ça donc je vais pas tarder à partir euh réveiller 7h30 ce matin tranquillou avec jade biberon etc tu connais hein la vie de parent faut vraiment que je fais un cas avec mes cheveux parce que là y'a plus de dégradés y'a plus rien y'a plus aucun respect les contours c'est fait à la va vite au rasoir le matin donc là y'a plus possible là faut aller chez le coiffeur enfin cet après-midi ils pensent que quand ils sortent du boulot ça va quoi faire en plus avec les cheveux bouclés c'est une galère les gars une galère donc euh pour tous les gars et tous les tentinages cheveux bouclés euh respect respect big up ils pensent à ça fort parce que les jolis cheveux bouclés hein les jolis les exotiques franchement les super moi je trouve ça super beau bah bah viens coiffe ça tous les matins hey comment il est il fait au moins trois fois qu'il essaye de filmer cette partie de la vidéo et il a toujours un truc qui arrive hey comment il est il fait maintenant quatre fois qu'il essaye de filmer il a toujours un truc qui se passe donc nous l'est jeudi et on a un tas de trucs pour dire azote déjà la perfectionniste que m'il est envie de dire azote mais désolé parce que le vlog l'est un peu décousu mais en même temps c'est ce que on avait dit au début c'était c'est nous notre vie comme il est 100% naturelle sans prise de tête et surtout que nous est pas là pour vend azote du rêve mais là pour être nous même donc hier toute la journée m'a pas pu filmer en fait parce que il peut pas diviser un en quatre malheureusement mon travail la maison jade prendre une douche pour moi il est compliqué depuis que Benjamin a repris le travail et il m'avait envie d'expliquer à azote un petit peu ça dans un premier temps c'est à cause de ça et dans un deuxième temps il m'avait envie peut-être d'autres choses qu'elle est dans ma tête en ce moment tu as pu remarquer depuis le début de ce vlog là que il m'avait fatigué et il m'avait envie d'un peu à cause de tout ça vous êtes là vu la semaine dernière que Benjamin a repris le boulot plus tôt que prévu et que il nous l'avait habitué à nous un petit peu à cette routine là à tous les quatre donc avec Nala aussi d'ailleurs parce qu'elle aussi elle est un peu perturbée entre le fait que ben là on avait lancé tous nos projets et tout ben ça fait beaucoup plus de choses à gérer à chaque fois il me dit à cette oui ben il est en visio il fait des trucs et tout en fait ce qui se passe c'est que moi il est à mon compte ok donc moi il a des clients etc de temps en temps il m'y intervient pour mon ancienne école où il m'a fait mes études auprès des élèves voilà donc il me donne à cette des cours à distance ça c'est de façon ponctuelle c'est à dire que par exemple au mois septembre il m'a pas donné cours du tout par exemple donc des fois il peut enchaîner et là c'est vrai que la période de fin d'année il enchaîne quoi les projets les cours à donner tout le truc et tout souvent c'est la grosse période hein depuis la semaine dernière ben il enchaîne comme ça et il n'aura des jours où ça ira mieux mais là c'est vrai que depuis que nous l'a repris le vlog ben m'a fait que ça en fait une part de ma fatigue en fait c'était ça donc là il est pas fini là il m'y profite de ma pause déjeuner justement pour cause exode de tout ça c'est pour ça nous l'a enchaîné là voilà et m'y pense peut-être ça retrouve à ce temps ce que m'y va dire c'est que dès qu'il y a un changement que ce soit un changement d'emploi du temps un déménagement un changement de lieu etc on a besoin d'un temps d'adaptation et là pour l'instant notre temps d'adaptation n'a pas encore trouvé le bon équilibre pour l'instant nous fait comme nous peut en fait parce que là par exemple on nous l'a écrit des trucs on nous l'a écrit des vidéos etc pour l'instant on a juste pas eu le temps de tourner et vu que nous on fait les choses bien on n'a pas envie de faire ça là va vite avec la reprise du boulot il faut qu'il y retrouve un rythme aussi ma dilue on passe trop de temps avec Benjamin quand on travaille de la maison il faut savoir que on a besoin d'un espace de travail moi personnellement on a besoin d'un espace de travail rangé clean et mon espace de travail c'est ma case donc ma case il doit être propre rangée et que par exemple tout ce que il m'a anticipé par rapport à Jade ou quoi toutes les à portée de main toutes les propres toutes les carrés toutes les faits il faut faire tout ça donc des fois il me fait ça le soir des fois Benjamin il fait ça le soir pour moi le matin ensuite des fois quand il l'a le matin il donne le biberon à Jade pendant que moi il me fait la vaisselle il m'anticipe après le repas du midi etc etc beaucoup d'organisations ça du coup en même temps on ne peut pas forcément filmer et que pas s'il intéresse à les autres non plus et là le temps de prendre tout ça on va dire s'habituer à ce nouveau rythme entre guillemets les compliqués oui c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué normalement demain moi elle est plus disponible déjà donc c'est cool là il me donne encore des cours aujourd'hui Benjamin il finit 16h moi j'ai fini ma journée 17h donc à partir de là c'est une autre journée qui commence est-ce que nous filmes des vidéos pour TikTok parce que nous on a écrit des vidéos il faut nous tourner ces vidéos là est-ce que nous avance le montage du blog qui est censé sortir dimanche en même temps il n'aura pas trop le temps non plus parce que vendredi Benjamin il travaille moi je ne bosse pas enfin je ne bosse pas si je bosse sur des projets personnels c'est encore autre chose et samedi Benjamin il travaille donc moi il m'a vendredi et samedi pour travailler pour mes projets en dehors de mes interventions à l'école sur des projets personnels que j'ai envie de développer aussi sur des projets pour la chaîne pour la Gadiant Family tout ça il prend du temps et donc il faut qu'il m'organise à moi bien et en même temps il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir si par exemple hier Jade elle n'était pas bien elle n'avait pas très faim elle avait sommeil elle était lutte pour dormir son ventre est fémère donc en fait toute ma journée après elle est décalée parce qu'elle me vit à son rythme aussi donc voilà un peu tout ça ça essaie d'organiser notre temps pour que les choses se passent mieux donc là cette semaine c'est un peu la semaine bordel quoi bordel à bord on a envie de gérer tout bien comme il faut les frustrants le fait de voir que Benjamin il est frustré aussi de ne pas avancer sur ces projets là et ben il fait vraiment de la peine le fait que nous investir à nous à fond pour tout et Benjamin il soutient moi aussi dans ma boîte dans l'aspect professionnel de ma vie en vrai et nous trouve pas non plus le temps pour nous deux voilà mais il empêche pas que Benjamin nous forme et nous trouve pas le temps réellement là pour nous deux tout ça la commence pesée et Mickey n'est pas poussotte mais moi quand il arrive fin novembre début décembre m'y déprime toujours la réunion il manque à moi ma famille il manque à moi le fait de pas pouvoir passer les fêtes là-bas il manque à moi chaque année c'est la même chose chaque année il est difficile cette année elle est encore plus particulière donc elle est compliquée c'est un trop plein de tout voilà et il m'avait besoin d'évacuer donc mon moral était pas au top le manque de sommeil le manque la baisse d'énergie le fait qu'il commence à se faire frais tout ça franchement c'est une période compliquée donc il m'avait juste un message à faire passer parce que je pense que nous l'est un peu tous comme ça quand ils sont un peu déprimés parce que qu'ils aient loin de leur famille de la réunion que les choses ne se passent pas forcément comme prévu ici il faut qu'ils s'y accrochent à eux vraiment s'ils sont là c'est pour une raison et il est difficile mais il y a de monde pour soutenir eux il y a de monde qui est là pour soutenir eux repense à pourquoi ou la partie pourquoi ou reste tout ça et si un jour on trouve plus la réponse à ces questions c'est qu'il est peut-être temps de rentrer je m'avais juste envie de dire ça toujours dans n'importe quelle situation et essayer de tirer le positif même si ze t'y voit pas tout de suite la lumière au bout du tunnel demain c'est vendredi et demain on t'y ressort les deux gagnants pour le concours pour gagner deux colis Gadiens oui attachage de cheveux obligés sinon elle ira le dessus voilà en même temps c'est pour ça ze t'y vois pas moi maquiller ou n'importe quoi c'est parce que elle est comme ça avec moi tous les jours donc bon c'est comme ça c'est la vie c'est pas grave donc tout ça pour dire que nous retrouves nous retrouves quand ? nous retrouves t'à l'heure ? Ceci est un bébé heureux hein ? Ninou ? il commence à cracher et à faire des bon moi petite nouveauté hein on est allé chez le coiffeur il est rentré le gars il était pas content non est-ce que cette petite fille tu connais ? enfin les gars cette sensation d'avoir été trahi enfin mais je ne sais pas comment expliquer ça mais quand on est habitué avec un coiffeur on rentre dans le petit salon et en fait autre coiffeur est occupé et c'est son petit camarade à côté ou il ne sait jamais qui tout le temps il fait oh viens 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 chef viens coupez coupez et là où ça va en mode mais pourquoi quand il a coupé ? je dis pas fais pas ça pourquoi je ne peux pas faire ça ? mais déjà mais si je lui ai dit genre fais un dégradé enfin il est coiffeur il travaille dans un barbier il doit savoir je lui fais un dégradé progressif je suis coté raccouci au dessus et quand tu vois qu'il a commencé à faire des trucs chelous dans la tête déjà tous les nouveaux barbiers ils coupent quand il fait le dégradé il prend un petit ton désé à zéro il trace un trait comme là il rase tout en bas et après il fait le progressif avec les autres sabots et non et il commence à raser en l'air il commence à raser en l'air celui de côté il dit t'es quoi y a pour faire ? dans mes cheveux ? et après donc le gars n'est pas fini il commence à rassurer mes cheveux il y a un centimètre tu dis pas il a coupé il a coupé il a coupé tous mes cheveux navets en l'air d'hier là il vous laisse une grosse touffe devant en plus si t'es pas sérieux à ce moment là il m'a dit t'es m'a aidé de façon s'il n'est pas bon il va recouper toute ta case mais alors que du coup t'es rentré tu étais du nidote du chien quoi ah oui ben là ben ça donc du coup m'a rentré m'a pris ma petite tondeuse m'a ranger un petit peu le dégradé parce que ouh Seigneur Marie-Joseph devant pareil il me dit il coupe un centimètre il n'a pas compris rien il fait le contour il me dit il touche pas en l'air là mais il voit il prend sa petite tondeuse et il lui fait il dit non 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 touche pas en l'air elle dit t'inquiète chef t'inquiète 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 de rien il dit le gars il fout le monde bref longue histoire longue histoire sale histoire sombre histoire et toi ah oui sombre sombre t'es très très sombre bon petite sortie inopinée on va aller à la Fmark pour acheter un disque dur parce que mon orzigay il pue il faut il faut changer tout ça donc on va peut-être se retrouver là-bas à tout de suite bon les gars on se retrouve à la Fnac en Missou en Missou bébé d'or oh non on va m'acheter un disque dur lequel tu choisis lequel tu veux ah laisse moi regarder non laisse moi regarder je dois non je dois regarder la professionnelle en action et le petit bébé il a dormi tout le long de la voiture j'ai fermé la porte et j'ai ouvert les citoyens c'est fini qu'est-ce que tu pues ? Non, c'est pas ça, les gens vont savoir que les pieds puent. Yo, comment il est ? Yo ! Au fourneau, à 8h50. Anticipation, les gars, anticipation. Ouais, c'est ce que je vous ai dit hier, pour pouvoir s'organiser. Donc là, je fais à manger, même s'il est 8h, pendant qu'elle dort pas encore, pour faire du bruit. Comme ça, quand elle dort... Parce qu'on la réveille pas. On est intelligent. Comme ça, quand elle dort, tu es encore là, parce qu'après tu vas à boulot. Comme ça, je peux prendre ma douche parce que ça fait moins de bruit. Bon, après, je commence ma journée. Enfin, je commence ma journée tôt, là, en vrai. Moi, aujourd'hui, je sais pas si... Si je vais survivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est Black Friday. Je te connais, tu vas jurer de vous. Oui, mais ça va être fatigant. Oui, ça va être fatigant. Et en plus, ce soir, on a le live pour annoncer les gagnants. Bon, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis dure journée. Dure journée de travail. Dure journée de labeur. On est tous les trois fatigués, là. Donc là, on vient d'annoncer les deux gagnants sur Instagram, en live. Donc, encore, félicitations à Stéphane. Voilà. Franchement. Et à Siana974. Et à Siana974. Qui regardent nos vidéos. Oui. Big up à eux. Yes. Et nous espérons que vous comptez aller là, bientôt. Ouais, parce que... Pour qu'on puisse commander le colis. Si vous donnez pas nous l'adresse, il n'y a pas envoyé. Donc, franchement, ça va. Là, on finit ce vlog sur cette note positive, là. Ouais. Euh... Franchement, il fait super plaisir de voir le monde. Content, comme ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien, Nino. Et puis, c'est tout. On va revenir avec d'autres idées aussi, hein. Parce que bon, on peut pas... On peut pas faire plaisir à tout le monde. Et voilà, on fera quelque chose, je pense. Sur ce, on espère que ce vlog, même si nous t'es fatigué, que... Voilà. En tout cas, si vous autres l'a aimé, n'oublie pas. Lâchez un petit like qui fait toujours plaisir. Lâchez un like. Abonne à Zot. Abonne à Zot. Active la cloche. Et puis, ben, n'hésite pas à partager. Ouais. Et nous retrouvons ça bientôt. Allez. On en retrouve ça. On en retrouve.